Salut Misha ! Salut Fifi ! Fifi ! Salut Misha ! Salut Fifi ! Tu pourras me faire monter un café, s'il te plaît ? On démarre dans combien de temps ? Dans 15 secondes, l'antenne, PD ! Fifi, je t'en prie, hein, Fifi, dis donc ! Bon, j'espère qu'il y aura moins de tarés qu'hier, parce que c'était pas du gâteau, hein, tu te rappelles ? J'espère aussi, attention, l'antenne dans 5 secondes, 4, 3, 2, 1, top ! Bonsoir, ou plutôt bonjour, il est une heure du matin, vous êtes en direct pour seul dans la nuit, présenté par votre serviteur, servitrice, Misha, qui vous salue bien bas. Misha ! Avant de prendre le premier appel, nous avons une pensée toute particulière ce soir pour Jean-Luc, ce jeune pâtissier de 18 ans, qui nous avait appelé la semaine dernière, « Eh bien, il a suivi mes conseils, il s'est suicidé ! » Je crois que c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Qui est au bout du fil ? Allô ? Allô, oui ? Bonjour, monsieur, posez votre question. D'accord ! Quel est votre prénom, monsieur ? C'est Robert ! Mais tout le monde part chez moi, il m'appelle Bébert ! Oui, on s'en fout, posez votre question, Robert ! D'accord ! Allons-y vite, ne perdons pas de temps, car il y a encore beaucoup d'autres minus derrière toi qui attendent ! D'accord ! Alors voilà, je m'appelle Robert, mais part chez moi, on m'appelle Bébert ! C'est bien, mon gros, vas-y ! Mais mon vrai nom, c'est Robert ! Oui, alors, tu te dépêches, sinon on va raccrocher ! D'accord ! Quel est ton problème, pauvre tâche ? C'est-à-dire, j'ai plusieurs problèmes ! Oui, on s'en serait douté, oui ! D'abord, je voulais vous remercier, parce que j'avais eu du mal à vous avoir ! On s'en branle, Marcel ! Euh, dis-moi, tu t'es fait accompagner par un ami, là ? Il peut te ramener, non ? Euh, c'est-à-dire, je n'ai pas d'amis ! Je vis seul, en milieu rural, dans une cité ouvrière, en banlieue, à la campagne, isolée, avec des voisins, je n'ai pas de coopérative, et je n'ai pas où loger ! Eh ben, t'es bien parti, Marcel ! Enfin, t'es pas le seul, tu lis les journaux ! Ben, on m'en a l'un, une fois ! Regarde la princesse Anne, comme elle est malheureuse ! Son petit chien s'est sauvé, on l'a jamais retrouvé ! Ouais, mais la princesse Anne, c'est pas pareil que moi ! Oh, mais si, la princesse Anne, elle est comme toi ! Elle vit en milieu rural, elle habite la campagne ! Ah, je croyais qu'elle habitait Paris Match ! Ah, celui-là, c'est quelque chose, hein ? On dirait le gars du jeu de la vie ! J'y crois, tout est possible, tout est réalisable ! C'est le jeu de la vie ! Merde, c'est lui ! Ben oui, c'est moi ! Allô, Robert ? Robert ? Je sens comme une hésitation, là, chez toi ! Allô ? Allô ? C'est moi, Robert ! Je croyais qu'on nous avait coupés ! C'est qui ? Oh, le taré ! C'est l'émission de radio, Robert ! L'émission Seule dans les nuits ! Et tu nous parlais de tes problèmes ! D'accord ! Est-ce que tu es marié, Robert ? Non ! Tu... tu m'étonnes ! Tu vis seul ? Non ! Tu n'es pas seul ? Non, y'a ma mémé ! Ah, et les oeufs filent, en plus ! Oui ! Ta grand-mère vit avec toi ? Non ! Elle n'est pas avec toi, là, ta mémé ? Ben si, elle est là ! Elle est là, mémé ? Non, elle n'est pas là, là, maintenant ! Pas tous les jours ! Ils pourraient sélectionner ces cons-là au standard ! Elle est là ou elle n'est pas là, mémé ? Ben, elle n'est pas là, maintenant ! Elle n'est pas là, maintenant ! Non, si, là, là, elle est là, maintenant ! Elle est revenue, là ! Ben oui, elle est là, mémé ! Ah oui, elle entre, elle sort ! Oui ! Oui, oui ! C'est bien, ça ! Ben oui, c'est ma mémé, ma mémé ! C'est pas une vraie femme, c'est une vieille ! Moi, maintenant, il me faudra une vraie femme ! Oui, si tu veux mon avis, c'est pas pour ce soir ! Ben justement, j'appelais pour les problèmes ! Remarque, t'as bien fait ! Ça aurait été dommage de te louper ! D'accord ! Donc, tu n'as jamais senti auprès de toi une présence chaleureuse ? Si, une vache m'allait morte ! Ben tiens, la pauvre vache, il devait lui faire des saloperies ! Oui ! Bon allez, qu'est-ce qui te ferait plaisir, là, maintenant, Robert, avant de raccrocher ? Parce que tu commences à nous gonfler, pauvre torré ! Ben, j'aurais bien voulu n'avoir de l'argent, si c'était possible ! Tu n'as pas de travail ! C'est-à-dire, je joue de malchance, logging ! Je me suis renseigné, pour avoir un emploi, au PTT, à la case départ, à la banque populaire, au crédit mutuel, à la police, tout m'a été refusé ! Oh, c'est étonnant ! Oui ! Et pourquoi ça ? Parce qu'il fallait savoir lire ! Même dans la police ? Non ! Dans la police, il fallait savoir écrire son nom ! Tu n'as pas songé à l'armée, ils en prennent des comme toi, là-bas ! Il y en a même qui sont chefs ! À l'armée, ils n'ont pas voulu de moi, c'est-à-dire, je fais pipi au lit ! Bon ! Allez, on va dire au revoir aux mongoliens ! D'accord ! Car il y en a encore beaucoup d'autres qui attendent, et je crois qu'il faut les écouter, n'est-ce pas, Robert ? Quand est-ce que va venir la femme ? Parce que j'habite à Romillot, moi, maintenant ! Non, ça suffit, hein ! Je suis de Romillot, moi, je te dis ! Ça suffit ! On ne peut pas monopoliser comme ça le temps d'antenne, alors on t'envoie une photo dédicacée ! Mais je ne sais pas lire ! Merde ! T'as la gueule, maintenant, connard ! Tu vas être poli, petit merdeux ! T'auras un disque de ton chanteur préféré, puis c'est marre ! Mais j'ai pas de tourno-dix, ces connasses ! Bah tant pis ! Ici, c'est pas la roue de la fortune ! Va te coucher, Naboo ! On fait bien gare à ce que tu dis, hein, sale bouffiasse ! Sinon, je te pète la gueule, moi ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements !